salut les balances j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre 2024 ça y est c'est la rentrée et d'ailleurs pour les premiers d'entre vous le premier décan ce sera votre anniversaire donc joyeuse anniversaire à vous j'espère que votre été ma foi s'est bien passé on va voir un petit peu excusez moi je il fait chaud alors évidemment là on est en plein mois d'août il fait chaud je colle donc excusez moi un petit peu allez les ballon je plaisante pour les personnes qui découvrent la chaîne et bienvenue à vous je suis virginie pour mes fidèles abonnés merci de tout mon coeur pour votre soutien fidélité grâce à vos abonnements like partage cette chaîne peut continuer donc je ne peux que vous encourager à me soutenir merci de tout mon coeur allez je mets votre petite carte sur le côté je vais commencer par six oracles avant un petit peu des vibrations énergétique ou événementiel pour vous alors pour les runes là je vous lirai juste la petite page du livret pour plus d'informations et ensuite on passera à l'aspect tarot de marseille rider way pour confirmer compléter et le petit le normand et l'oracle l'oracle sentimentale pour avoir plus d'informations allez pour les solaires lunaires ascendant en balance pour ce mois de septembre qu'elle est la carte de l'oracle des maîtres ascensionnés on vous dit de rester concentré alors un des premiers signes l'a eu ici vous avez sans doute un objectif ou alors vous êtes peut-être parfois en train de de penser à vouloir peut-être baisser les bras parce que c'est long parce que c'est dur parce qu'on n'y voit pas clair et là on vous dit non la lumière est au bout du tunnel tu vas bientôt arriver à ton objectif ou avoir des informations ou finaliser quelque chose qu'on vous dit de ne rien lâcher de continuer ici vous avez le maître koutoumi ami balance donc voilà restez bien aussi concentré dans l'observation de ce qui vous entoure des situations des personnes des informations qui pourraient vous éclaircir sur une situation alors quelle est la ruine qui va vous accompagner quel est le message qu'elle vous apporte nous avons ce willow ici alors on voit des personnes qui sont en aventure qui sont aussi un petit peu qui prennent du temps pour eux pour profiter un petit peu voilà de la vie du temps qu'ils ont de l'environnement alors vous avez peut-être un objectif de mini tripes de voyage mais de faire les choses par vous même de ne pas être dans un environnement qui est déjà pré programmé je pense que vous voulez vous laisser le temps alors symboliquement parlant il ya cette idée de de profiter la vie au jour le jour de prendre les choses comme elles viennent et puis on verra bien et puis s'il faut replanifier on replanifiera parce que ça se trouve si on planifie tout trop d'avance ben peut-être qu'on va bien se plaire dans une situation dans un endroit puis finalement on avait déjà prévu d'aller ailleurs puis ça nous embête parce qu'on se plaît tellement bien ici donc plutôt de profiter en fait vous est un mois qui vous invite à profiter l'instant présent de profiter des personnes que vous rencontrez de profiter de ce que vous avez acquis de profiter du processus parce que l'objectif est une chose la finalité d'une chose mais il faut aussi savoir profiter de chaque instant le chemin est tout autant voire plus important que finalement la finalité est resté concentré c'est ça aussi regardez tout tout ce qui se passe tout ce que ce qui est à votre vue pour ne rater pour ne rien rater en fait de ce mois amis balance alors so willow voilà je tombe dessus tout de suite le sens c'est le soleil et l'énergie superbe alors cette carte étroitement associé au soleil est celle de la vie de la lumière de l'énergie et de l'éclat naturel alors je vous remonte quand même koutoumi ici regardez cette couleur jaune effectivement donc cette idée de vitalité de création de vibrations qui ressort beaucoup en ce mois de septembre l'illumination la clairvoyance mais aussi la défaite des forces obscures de la confusion de la négativité dans votre vie sur les thèmes dominants vous connaissez ou allez bientôt connaître un grand succès or le seul obstacle qui puisse vous empêcher d'éprouver cette joie éblouissante est votre conviction de ne pas mériter de réussir vous savez tout à l'heure je vous ai dit vous pourriez peut-être avoir tendance à vouloir baisser les bras alors que vous y êtes presque tenter de faire taire ces postulats négatifs que vous nourrissez vous pouvez réussir si vous changez votre attitude penser de façon positive et ayez confiance en vous le soleil est une force vitale et cette carte est de très bon augure dans tous les tirages elle vous avertit cependant qu'à voler trop près du soleil vous risquez de vous brûler les ailes utilisez votre énergie avec prudence assurez vous que vos plans et vos rêves sont ancrés et ne perdez pas le sens des réalités je pense que là tout est dit vous pouvez tout obtenir vous pouvez vraiment voilà si vous avez confiance en vous vous restez lucide et objectif vous pouvez vraiment obtenir une forme de concrétisation en ce mois voilà et si vous êtes dans cette attitude qui pourrait être de temps en temps un petit peu négative on vous dit que cela ne tient qu'à vous que vous avez vraiment c'est pas l'extérieur qui va faire que vous allez gagner ou perdre c'est vraiment vous même donc vous avez les capacités en vous amis balance allez on continue avec quelqu'un va vous accompagner pendant une partie du chemin aussi on voit une personne quand même fait à côté allez quelle est la carte des portes de l'intuition pour vous les valence ce mois de septembre nous avons la bonne nouvelle voilà on vous annonce une bonne nouvelle on vous annonce des communications vous annonce des échanges on vous annonce une opportunité d'apaisement de réconciliation ici avec la colombe donc en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous et alors là j'ai envie de faire référence en fait vous êtes le signe en fait qui apprend de l'autre qui apprend des relations qui apprend de ce que vous apprenez à l'extérieur donc cette idée d'échangé de partage va vous amener dans la bonne direction amis balance donc vous êtes vraiment dans de bonnes très très bonnes énergies et j'ai même envie de vous dire dès que plus vous allez approcher de votre date du début des balances de votre date anniversaire puis c'est ce nouveau cycle effectivement qui va commencer pour vous là peut-être que là voyez vraiment tant qu'on est dans dans le signe en tout cas encore plus si vous êtes ascendant balance mais dans le signe ici de la vierge pour vous jusqu'au aller au deux tiers du mois de septembre pour moi il ya beaucoup de choses qui vont se clôturer pour vous il ya cette idée de dissoudre aussi les choses qui ne vont plus pour après sur la fin à partir de la fin du mois de septembre et donc à partir de votre date anniversaire effectivement de vous lancer dans une nouvelle aventure une nouvelle relation un nouvel objectif personnel en tout cas on vous annonce quand même de bonnes nouvelles à venir quel que soit le secteur ami balance super une bonne nouvelle pour vous une bonne nouvelle parce que ça vous fait plaisir si par exemple c'était réjouissez-vous du bonheur d'autrui peut-être que le fait que quelqu'un de votre entourage ou de votre famille ou dans vos amis via un grand bonheur ben vous ça va vous faire plaisir aussi alors quelle est la carte ici des gardiennes du ciel ou là ça saute ben voilà le feu du coeur avec le lion donc le lion qui est en bon aspect avec vous ici il ya une forme d'enthousiasme qui sera ressenti alors que ce soit sur le plan du coeur que soit sur le plan une créativité que ce soit sur le plan d'une reliance avec votre enfant intérieur ou d'un enfant peu importe parce que je parle de du 5 le lion c'est la maison 5 c'est l'amour c'est les plaisirs c'est les petites joies de la vie c'est profiter du quotidien mais c'est retrouver un coeur d'enfant allumer le feu de votre pouvoir personnel donc on revient sur cette idée de pouvoir de potentiel de réalisation vous avez tout en vous pour réaliser bonne nouvelle tous les feux sont au vert et on avance c'est magnifique c'est magnifique ici les balances alors il ya cette idée quand même d'amis dans l'ouvrage d'entourage d'appui et de soutien si on vient ici le lion si vous voulez comment dire si vous êtes par exemple ascendant ascendant balance et ben donc ici si vous avancez dans le zodiaque le lion précède la vierge qui elle est votre mais serait votre maison 12 alors le lion serait votre maison 11 et la maison 11 parle des grands rêves des grands espoirs mais aussi des appuis des soutiens des amis de des gens avec qui vous avez les mêmes objectifs donc voilà il ya cette idée quand même de pauvres de grandes possibilités grâce dans vos espoirs ou grâce à des appuis alors mais donc ça ça parle surtout surtout aux aux ascendants balance à ce moment là allez quelle est la carte de l'oracle de mots pour vous en ce mois de septembre les balances qu'est ce qui va se passer pour vous allez on a deux cartes je ne sais pas on a l'équilibre ok l'équilibré représente la balance ici on a l'anneau le contrat l'engagement ok alors donc effectivement ça peut passer par quelque chose d'officiel et légal je n'en veux qu'une aller pour les balances qu'est ce qu'on a nous avons bas voilà l'officialisation l'engagement la pivoine c'est quelque chose qui est officiel on est sur le numéro 5 qui fait référence au pape le pape c'est quelque chose qui en tout cas peut-être est officialiser peut-être revu dans le but d'une rectification s'il y a par exemple quelque chose qui doit être vérifié avant officialisation donc ça se peut que ce soit voilà une décision effectivement qui soit prise mais il ya quelque chose qui semble administratif juridique légal ou que vous même vous ayez vous ayez cette idée de vous engager envers quelque chose une cause ou quelqu'un est une idée d'épanouissement personnel d'apaisement personnel de se sentir réellement engagé en quelque chose ami ami balance allez on va voir un petit peu avec les il a oula qu'est ce que les il a pour vous le tirage par cette chaleur c'est quelque chose à moi je vous le dis je suis en âge désolé si je suis si vous voyez à m'en donner perlé sur mon front mais allez c'est vraiment très très chaud allez pour les balancer la catu nous avons la maison 12 ben voilà quand je vous disais que c'était un mois aussi qui vous demandez à la fois du détachement du lâcher prise une certaine forme d'observation de tout ce qui vous entoure de vous de se sentir un avec un dans un processus 1 avec l'univers la maison 12 c'est la maison des fins c'est la maison voilà du dernier moment avant le nouveau départ c'est peut-être la la maison on prend son souffle avant le grand chose c'est peut-être aussi alors ça peut être une maison d'un enfermement pour certains d'entre vous il ya peut-être quelque chose vous signez des papiers concernant quelqu'un qui doit aller dans un homme quelqu'un qui doit aller à l'hôpital quelqu'un pour ces derniers moments de de vie ça se peut c'est possible effectivement que qui est une notion de papier à fournir par rapport à une clôture par rapport à quelque chose d'officiel à une fin de cycle quelque chose qui se termine dans votre vie ou l'entourage donc voilà on va voir un petit peu dans votre tirage mais disons que c'est vraiment voilà cette idée de clôturer quelque chose en ce moins et après on redémarre ça c'est clair alors je vais placer maintenant je vois un juste un petit coup les balances avec le tarot donc je pose mes cartes donc en endroit où là il ya la route fortune qui est carrément sorti donc un événement un changement une rapidité des événements allez je place les cartes en endroit et en envers pour plus d'informations pour les personnes qui n'apprécient pas trop sachez que je ne le fais pas pour le plaisir des yeux moi aussi je préfère les voir droite mais ça apporte effectivement de la nuance allez si c'est un peu long pour vous n'hésitez pas à avancer avec votre curseur et je suis à vous tout de suite on va placer les énergies majoritaires de votre moi vos énergies à vous ce qui sera en force qui sera en contre le secteur professionnel et au projet le secteur de l'argent de la matière et le secteur relationnel allez pour les balances mais bien sûr après comme je vous l'ai dit on recouvrir à tout ça par un autre tarot par un petit le normand et un oracle sentimentale allez je me concentre un petit le normand et un autre tarot par un petit le clx au niveau bon et on occupe un petit le normand et on est ààtent un peu plus un peu plus ou plus allez énergie majoritaire votre énergie à vous ce qui va être en force qui va vous aider ce qui va être en contre en challenge alors secteur professionnel et ou projet secteur de la matière secteur des relations alors l'énergie majoritaire de votre moi nous avons le diable en inversé alors effectivement il ya peut-être quelque chose relié à une situation qui est pécuniaire je ressens pas forcément de peur de crainte alors effectivement quand on a dit qu'il il ya cette idée de rester concentré de cheminer et d'avoir un pouvoir potentiel sur les situations compliquées ou délicates il ya cette idée de pouvoir s'en sortir de ça mais effectivement il ya peut-être cette idée quand même de quelque chose de pécuniaire on va voir un petit peu dans la suite du tirage il ya quand même une notion d'argent là j'y vois beaucoup une notion d'argent alors que j'ai est ce que c'est quelque chose sur lequel faire attention va voir un petit peu votre énergie à vous le jugement voilà vous essayez de vous libérer ici d'une situation donc le jugement c'est le jugement dernier c'est le fait après d'atteindre une certaine forme de perfection et d'apothéose personnelle mais on dirait qu'il ya un hic mais on dirait qu'il ya un mais alors oui c'est sûr que c'est sur certains d'entre vous avec le lion il ya cette idée de passion moins de vivre quelque chose mais qui peut-être ne peut être vécu au grand jour ou de devoir un petit peu jouer la mascarade dans une situation qui ne vous convient pas vous essayez sans doute de vous dépêtrer de vous libérer d'une situation que vous ne jugez pas correct que vous ne jugez pas bonne pour vous mais vous vous sentez peut-être encore empêché et c'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré on vous dit que vous le pouvez bon ça peut effectivement sur le plan d'un environnement d'autres personnes vous êtes dans un réseau engagé dans un réseau où il est cette notion d'argent et là on dirait quelque chose qui peut-être ne vous convient plus et que vous essayez de vous détacher de vous libérer de ça à mi balance alors on va voir ce qui va vous aider justement parce que ici le jugement vous vous sentez peut-être mal entouré il ya comme un entourage que je sais pas qui vous convient plus des personnes qui vous conviennent plus est ce que vous le ressentez de plus en plus cette idée de devoir prendre l'air peut-être aussi bon ici à cette idée de recevoir peut-être aussi une mauvaise nouvelle c'est bizarre ici on a la bonne nouvelle moi j'ai plutôt l'impression qu'il ya quand même quelque chose qui arrive à vous mais vous vous sentez peut-être désarçonné par rapport à par rapport à quelque chose est ce qu'il ya une proposition est ce qu'il ya une proposition qui viendrait à vous et que vous suite à cette proposition là bah vous voilà vous savez pas si vous devez officialiser si vous devez vous danser engager de quelque part pour vous réengager ailleurs il ya cette idée quand même maison douce de possibilité de d'en terminer à quelque chose pour aller vers autre chose peut-être plus lucratif mais on vous dit de quand même bien analyser tout voilà alors ce qui va vous aider l'ermite alors prendre votre temps ne pas brusquer les choses à l'éclaircir là où il ya de la lue où il ya de l'ombre apporter de la lumière là où il ya de l'ombre de nouveau c'est une notion de temps ne hâtez pas les choses où vous êtes dans une énergie beaucoup plus dynamique vous voulez vous libérer vous voulez peut-être aller ailleurs j'en sais rien mais pourtant on vous dit peut-être attend attention attend attention le diable voilà il ya quelque chose qui est peut-être très tentant alors que ce soit en relationnel ou en termes de proposition mais on vous dit que c'est peut-être pas le moment c'est peut-être pas le bon moment pour vous en fait de prenez votre temps voilà rien ne sert de brusquer la situation les choses alors l'ermite peut-être aussi quelqu'un de sagesse quelqu'un de savoir qui va venir vous aider dans une situation on avait vu sur le plan ficelle légale peut-être que vous allez devoir aller voir voir quelqu'un qui s'y connaît là dedans alors qu'est ce qui va pas vous aider qu'est ce qui va vous freiner qui va être contre vous le monde pas voilà alors le jugement des autres les avis des autres les gens qui vous entourent les gens qui font bonne figure il ya aussi cette idée de perfectionnisme ne souhaitez pas en fait ici et c'est ça qui est dingue là l'ermite c'est quelque chose qui est authentique c'est quelque chose qui est il ya une notion de sagesse dans une situation à voir mais vous voyez l'ermite il est en forme de dépouillement je dis pas que vous devez maintenant tout donner à l'ima us et puis et garder que le strict nécessaire mais on vous dit que essayez d'avoir vraiment le ultra top perfection vous l'aurez pas ou vous l'aurez pas ou ce sera très compliqué pour vous c'est peut-être un peu vous jeter de la poudre aux yeux donc faites attention à ce qu'on vous propose parce que il ya deux poids deux mesures dans une situation et je pense qu'aussi c'est cette idée que le monde là je reviens sur ce que je vous ai dit au début donc cette idée d'avancer de progresser de rester concentré oui vous allez avancer vers une forme d'apothéose de réussite personnelle mais c'est peut-être pas encore le moment parce que vous avez besoin de régler des choses et de prendre votre temps donc c'est un mois d'abord la maison 12 à terminer à clôturer à dissoudre à comprendre plus tôt que de réalisation qui sans doute viendra le mois prochain dans les deux trois mois qui vont suivre aussi le monde peut-être que là on compte peut-être que lors des voyages et déplacements il se peut qu'il y ait alors ici j'ai la roue est ce qu'il peut y avoir quelque chose une mésaventure dans un voyage ça peut être une crevaison est ce que ça peut être une perte de deux voies de une perte de bagages voyez donc parce qu'il ya quand même le diable inversé qui nous montre et puis là le jugement de la voyage si vous voyagez notamment même par par les airs je sais pas il ya quelque chose qui peut là une sorte de perte monétaire une genre de perte monétaire aussi qui peut qui peut être là alors sur le plan professionnel le mal le fou alors est ce qu'il ya un déplacement professionnel qui est envisagé pour vous ou qui est obligatoire ou qui est reporté parce que on voit bien qu'il ya une forme de transition mais en inversé quelque chose ne se fait pas quelque chose est retardé quelque chose est bloqué vous voulez pas parce que c'est obligatoire il ya quelque chose aussi qui n'évolue pas quelque chose qui n'évolue pas alors peut-être parce que justement on prend son temps aussi un petit peu peut-être qu'on se rend compte que c'est pas le temps au changement ou à la prise de décision mais c'est comme si vous avez déjà préparé votre baluchon mais 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 voilà il ya comme une forme de date en tout de blocage allez on va voir un petit peu sur le plan de l'argent l'argent l'empereur alors je pense que chez vous il ya des projets qui peuvent aboutir qui peuvent être négociés qui peuvent être concrétisés on voit cette notion de la matière il ya nous sont de matière ici alors on voit bien avec la pivoine il ya quelque chose il peut y avoir des achats ou des négociations ici qui sont faits carrément même avec un homme en tout cas on voit que par rapport à vos objectifs au projet on vous engage à continuer dans cette direction là parce que alors même s'il faut prendre le temps même s'il faut peut-être trouver des informations vous allez dans la bonne direction par rapport à ça alors voilà stabilité dans votre avoir stabilité dans votre argent donc on ne s'inquiète pas de ce côté là alors sur les plans relationnel sentimentale alors là par contre il semble qu'il y ait quelque chose qui soit pas trop correct d'où le diable inversé est ce que vous allez l'apprendre ce que vous conscientiser déjà que vous c'est vous qui allez devoir rééquilibrer une situation prendre une décision importante le faire savoir à votre soit de votre partenaire la personne que vous avez en vue ou que vous allez rencontrer il ya quelque chose qui semble comme warning attention pas correct alors ça peut être quelqu'un qui oui effectivement peu si vous êtes célibataire peut déjà être enfin engagé et que c'est pas correct pour vous c'est pas selon vos valeurs est ce que c'est aussi cette idée donc voyez genre on rebrousse chemin est donc plutôt aussi cette idée voyez de mauvaise fréquentation ou de pas la bonne personne parce qu'on parle quand même d'officialisation est ce que c'est quelqu'un qui est engagé ce que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer je sais pas il ya cette notion de quelque chose qui n'est pas finalisé on avait quand même le coeur ici qui était mis à épreuve est ce que parce qu'il ya quand même la bonne nouvelle donc bon la bonne nouvelle je pense que c'est en termes d'argent de matière mais est ce que pour certains d'entre vous il ya une notion quand même de divorce est ce que quelque chose est finalisé en termes de divorce cette idée de pivoine et la maison 12 donc là j'ai des balances qui se séparent j'ai des balances qui ont rencontré quelqu'un qui peut être en séparation à ce moment là vous vous prenez comme une bonne nouvelle mais bon il ya quand même quelque chose avant de se sentir complètement libéré d'une situation qu'il faut s'en dépêtrer alors on va recouvrir avec le rider donc c'est le tarot de sorcières histoire de sorcières exactement aller sur le diable en inversé pour les balances ou là qu'est ce qu'on a en un travail bon on a le travail on va voir s'il ressort mais on a le travail ok alors sur le diable en inversé qu'est ce qu'on a allé sur le diable en inversé le moitié ou là il ya tout qui veuille où le soleil qu'est ce qu'on a on a beaucoup de cartes ça c'est l'heureuse nouvelle c'est l'heureuse nouvelle qui arrive à vous alors ça peut être une proposition effectivement financière à la bonne nouvelle qui vient sur le plan du financier parce que bon on a quand même le diable quelque chose de lucratif alors oui c'est juste peut-être que les choses prennent un peu du temps on verra bien mais bon il ya une heureuse nouvelle toute façon il ya une heureuse nouvelle qui prend à vous le soleil ça peut être en termes d'argent ça peut être en termes de d'amour mais ça peut être aussi le fait que les informations que vous attendiez elles arrivent il ya quelque chose qui va venir un peu s'éclaircir alors sur qu'est-ce qu'on a encore ici qui vient la 3d et et je vous dis fais attention faites attention quand même donc faites attention aux propositions parce que d'autant plus qu'en termes de relation là c'est pas que le sentimental en termes de relation il peut y avoir des propositions qui sont qui sont à vérifier alors sur votre énergie sur le jugement en inversé nous avons l'as de bâton voyez vous êtes prêt pour ce nouveau départ vous êtes prêt vous en avez envie vous voulez concrétiser quelque chose que ce sont en termes de projet que ce soit en termes de relation sur l'as de bâton allez pour les balances nous avons la 4dp après une attente après un moment de compréhension donc là il ya les événements qui vont s'enchaîner qui vont vous apporter des informations des éclaircies comme aussi une forme de de génie de dynamisme qui revient en vous après une période d'attente parce que vous en avez eu marre d'attente il ya quelque chose qui se remet en place que ce soit par rapport à un processus personnel de créativité de projet ou qui peut être dans une relation on va voir un petit peu sur ce qui va vous aider sur l'ermite aller sur ce qui va vous aider sur l'ermite nous avons la 5 de pentacle est intéressant parce que vous voyez c'est une carte de perte est ce que vous allez devoir vous perdre pour vous retrouver des fois il faut perdre quelque chose ou quelqu'un pour en connaître sa valeur et même vous même si vous avez passé vécu un temps seul un moment seul ou une situation vous êtes senti seul et perdu il ya cette idée de comprendre que on ne nous accorde pas la valeur qu'on mérite mieux et on a si de voir où est ce qu'on peut avoir plus de valeur ou qui peut nous apporter de l'aide dans une situation critique critique ici alors ça peut être financier ça peut être financier effectivement voilà l'empereur qui est là donc moi je pense que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ça cette période de vache maigre elle va se terminer ami balance alors qu'est ce qui va être en contre alors la perfection sur le monde qu'est ce qui va être en compte qu'est ce qui va être en blocage elle restait dans les mains à 5 dp moi je pense que là il ya des gens je vous ai dit avec qui vous allez vous un peu vous friter que vous n'aurez pas vous n'arriverez pas à avoir de compromis que vous allez peut-être un petit peu accepter de lâcher prise voire de perdre quelque chose parce que vous ne pouvez pas et cette idée aussi de devoir faire peut-être cavalier seul ou de devoir faire un nouveau chemin seul parce qu'il ya quelque chose un entourage quelque chose dans lequel vous devez peut-être lâcher prise partir ailleurs les balances alors sur le monde à la 5 dp on va voir un petit peu qu'est ce qui va être en contre qu'est ce qui va être en contre qu'est ce qui va être en contre avec qu'est ce qui va être en contre les blocages pour les balances la huit de pentacons ça peut-être sur le secteur professionnel où effectivement il y aura une difficulté rencontrée alors ça peut être de la tente ça peut être un grain de sable dans l'engrenage ça peut être effectivement je vous ai dit des prises de tête avec des gens au boulot qui vont être ressentis donc on va voir un petit peu sur le fou on a versé pour les balances nous avons la 2 de bâton regardez vous attendez pour pour prendre une décision pour vous en aller ailleurs vraiment vous attendez là pour vous libérer pour aller est ce qu'il ya une proposition de la regarder l'amoureux il ya un choix il ya un carrefour de vie là pour vous qui se place sur le secteur professionnel alors et on a l'empereur moi je pense que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie pour faire le bon choix professionnellement parlant alors est ce qu'il ya déjà un autre travail envisagé c'est possible est ce que vous devez prester un préavis pour changer en tout cas ce qui peut aussi changer peut-être c'est un nouveau alors à nouveau poste à responsabilité ou une nouvelle personne ici qui vient mais il ya des filles il ya beaucoup de confusion beaucoup de conflits je pense que c'est difficile pour vous de de d'opérer ce changement un c'est plutôt cette idée de prendre un peu de la hauteur et du je pense du lâcher prise mais vraiment un changement qui s'en vient à vous là c'est peut-être ça plus passe plus peut-être par une prise de décision des négociations plutôt que réellement la concrétisation alors qui s'en vient sur la fin du mois pour certains vous allez changer pour d'autres ça va peut-être pour le mois d'après mais voilà il ya une notion de se libérer quelque chose pour pour autre chose en termes financiers voilà où cette idée qu'on ne s'y retrouve plus dans son travail allez je vais remettre un peu ici on va voir si l'empereur ressort parce qu'on l'avait ici en termes d'argent sur l'empereur c'est en termes d'argent la matière vos avoirs les balances ou la j'en veux moi j'avais là j'avais la papesse qui me parlait quand même d'attente d'observation on a la neuf d'épée donc un petit peu d'angoisse pourquoi vous avez des angoisses et là c'est de pentacle parce qu'il ya de l'attente donc les choses sont en train de se réaliser de se concrétiser mais il ya des négociations à avoir ça prend un petit peu de temps ça vous serait un petit peu en termes d'argent de matière mais c'est cette notion quand même d'obtenir un maximum de récolte alors qu'est ce qu'on vous dit le hiérophant donc ça passe par quelqu'un effectivement qui est avisé qui est expert en son domaine donc en termes d'argent vous allez peut-être aussi il ya une notion de contrat par rapport à l'argent quelque chose qui est rectifié envisagé je vous ai dit il ya cette idée quelque chose qui est vérifié relatif à l'argent peut-être avec un homme effectivement même si c'est en termes de contrat professionnel voilà il ya quelque chose pour moi qui vous permet de stabiliser d'avoir plus mais ça passe par une phase de d'insécurité de stress que vous allez ressentir ressentir pardon ressentir alors et je vous ai dit c'est cette attente elle est entre votre faveur même si ça vous fait stresser un en termes d'argent alors en termes relationnel alors que ce soit relationnel quelconque ou sentimentale sur la justice en inverser nous avons la tempérance donc vous devez prendre votre mal en patience parce que les choses sont à rééquilibrer parce que c'est en train d'être rectifié vérifié cette idée de compromis de compromis de de passage aussi dans votre vie de changement sur votre vie relationnelle ou sentimentale alors il ya un roi de pentacle vous pouvez néanmoins être en conversation avec une personne de signes de terre et il semble que je vous l'avais déjà sorti un mois où il ya deux mois de ça donc d'or au vierge capricorne il ya cette idée de trouver un équilibre certain dans une relation dans votre couple dont avec une personne à venir ici mais est ce que vous gagnez pas ce que vous ne gagnez pas pareil que cette personne à ce qu'il ya une différence majeure entre vous qui avait l'impression de gagner moins que l'autre ou parce qu'elle notion d'argent la notion d'argent ressort beaucoup dans votre couple je sais pas pourquoi où est ce que c'est l'inverse parce que cette personne gagne moins que vous vous n'avez pas le même train de vie voyez vous devez peut-être revoir à la baisse votre vos vos idées de l'amour idéal parce que l'idée n'existe pas ou en tout cas c'est parce qu'il va vous rendre le plus heureuse avec le monde à cette idée de c'est un peu compliqué et à l'inverse avec l'ermite et la 5 de pentacle de d'avoir plutôt un compagnon d'âme pour vous pour quelqu'un qui peut venir vous aider à une forme de guérison dont vous n'êtes pas prêt alors je sens des balances qui sont clairement pas prêt sur le plan sentimentale relationnel qui peut être attente comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous et d'autant plus la balance vous qui êtes un signe vénusien on voit le feu du coeur qui vous avez envie d'aimer mais c'est encore plutôt cette idée de d'abandonner certaines idées certaines relations d'avoir une forme de lâcher prise de retrouver une forme d'équilibre dans sa vie parce que voilà plus vous serez dans l'équilibre plus vous serez dans la guérison du coeur pour plus vous accepterez de lâcher une certaine forme de rigidité de perfection plus vous allez pouvoir obtenir de la clarté et une forme de sagesse dans vos relations est une forme en fait d'acquérir de passer une certaine forme plus de de sécurité dans vos relations de quelque chose qui dans lesquelles vous pouvez vous engager pouvez vous faire du bien si vous êtes en couple effectivement on voit bien que vous êtes peut-être en train d'attendre des papiers pour pour acquérir ou vendre quelque chose mais qu'il ya une notion de transition d'attente nécessaire par rapport à de l'argent et on voit bien qu'il ya quelque chose qui est en train de se concrétiser de se négocier mais juste effectivement ça prend du temps par rapport à ça allez on va prendre le petit le normand allez pour les balances bon est ce que là pour certains balance aussi avec votre autre vous devez discuter de quelque chose qui ne va pas et c'est trop un terrain d'entendre des compromis est ce que c'est une notion d'argent à ce que c'est par rapport à ce qui vit c'est possible ce que vous allez parler de votre travail aussi parce qu'on avait quand même l'amoureux ici un donc c'est décidé de décider en couple par rapport à votre futur professionnel alors sur l'énergie majoritaire de votre moi donc sur le diable en inversé sur la huile de bâton et le soleil nous avons la proposition je vous ai dit à une proposition qui vient à vous sur le coup en tout cas ça va vous faire plaisir votre énergie l'encre 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 la stabilité vous voulez stabiliser une situation alors sur l'encre et c'est bizarre parce que le jugement comme si vous vous sentez peut-être bloqué alors en termes financiers ou d'argent il y a quelque chose qui se joue pour vous vous voulez acquérir de la stabilité de la sécurité financière et ça peut se passer effectivement par le jugement cette idée de lever l'encre d'une situation pour aller ancrer votre encre ailleurs pour plus de stabilité pour plus de vos projets aussi vous voulez et l'anxiété elle est là en termes d'argent plus à l'anxiété elle est là je pense que vous êtes quand même pas mal préoccupé par par une situation qui concerne votre argent vos projets et qu'il ya quelque chose comme qui en dormance ou en attente par rapport à ça et que vous êtes proche de ça mais que là je vous ai dit la maison 12 donc il ya quelque chose qui va extrêmement vite par rapport à quelque chose qui fait extrêmement plaisir mais en même temps c'est plutôt l'heure on dirait haut à clôturer des choses avant avant ce plein départ que vous avez dans la tête alors sur l'ermite et la 5 de pentax qui va vous aider nous avons la femme alors ici on a une femme et si on a une femme peut-être qu'une femme qui va vous venir en aide qui va vous apporter des réponses qui va vous représentez et si cette idée de compréhension n'oublions pas que l'ermite avec la sagesse c'est quelqu'un qui comprend dans une situation vous êtes perdus vous allez comprendre alors ce qui est en contre alors ce qui est en compte qu'il devait devoir braver alors l'opportunité la chance alors pour moi de nouveau un c'est cette idée d'attente de blocage pour rapport à cette opportunité mais c'est aussi que c'est quelque chose peut-être une chance à saisir très rapidement et c'est ça qui vous stresse parce que vous vous dites ça peut être en termes professionnels aussi on avait vu la huit de pentacles est ce qu'il ya une opportunité professionnelle qui est là qui vous passe sous le nez est ce qu'il ya d'autres personnes qui la veulent aussi cette opportunité professionnelle et que il ya cette idée de choix de carrefour voilà et vous savez pas encore si vous allez avoir cette opportunité là ou pas alors sur l'opportunité la chance et il ya une chance douteuse aussi on avait vu le diable inversé attention moi regardez bien toutes les clauses alors qu'est ce qu'on a on a des nouvelles des nouvelles vous aurez des nouvelles mais méfiez vous quand même des nouvelles on a effectivement une proposition des nouvelles qui semble bonne sur le coup juste moi je vous ai dit faites attention fiez vous à votre intuition fait nous aider s'il faut tout ne soyez pas enfin il ya une nouvelle qui semble bonne mais qui est en contre voilà prenez comme ça vous parle alors sur le travail sur le fou sur la deux bâtons sur les amoureux entre les deux votre coeur balance donc il y aura bien des discussions des échanges sur le programme professionnel sur quelque chose qui était tu ou qui était qui était vous ne connaissez pas vous n'étiez pas au courant de cette situation de cette proposition de ce qui se tramait et là il ya quelque chose qui va commencer à à discuter même autour des voies il ya des révélations il ya des révélations faites attention si vous vivez quelque chose sur le plan du professionnel ça pourrait être révélé parce qu'on appuie sur le plan professionnel voyez il ya une transition il ya un changement il peut avoir l'opportunité effectivement d'avoir des rendez vous des entretiens pour une proposition bon certains peuvent aussi pouvoir faire une formation pour faire une transition sur le plan professionnel alors sur le plan de l'argent nous avons les cigognes donc il ya bien quand même une évolution alors ça peut passer par un changement un déménagement une mutation les papiers des papiers qui sont faits relatifs à ce changement cette évolution financière peut-être quelque chose relatif à une maman aussi qu'est ce qu'on a de plus pour l'argent il ya des bonnes nouvelles et de nouveau cet homme a donc quelque chose avec votre votre argent et un homme qui va ici permettre une évolution il ya des papiers qui sont faits mais vous aurez une possibilité d'évolution et d'action sur le plan financier grâce à des papiers même si un peu de stress même si un peu de patience avant une récolte il ya une récolte qui vient vous et je vous ai dit de façon en termes d'argent de bonheur d'information il ya comme un cadeau un cadeau qui vient alors sur les plans de relations sur la tempérance sur la justice en inverser la tempérance et le roi de pentacle allez nous avons le d on pourrait dire un inattendu une proposition alors de nouveau l'est alors là il ya déjà cette idée de 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 pouvoir avoir des discussions sages et importantes avec quelqu'un la tempérance et aussi des discussions avec quelqu'un quelqu'un d'inattendu avec cette personne de signe de terre peut-être ou quelque chose qui est relatif à l'argent qu'est ce qui se joue et à là par contre il va vous voilà et c'est ça la justice en inverser ici on vous dit d'y regarder plus près par rapport à cette proposition ces échanges que vous allez avoir de façon plutôt inattendue ou une proposition vous pouvez avoir de façon inattendue les oiseaux sont aussi la nuit c'est comme s'il ya quelque chose qui est peut-être un peu caché ou en tout cas qui est intéressant important de mettre sur pause de vérifier de clarifier de de trouver un terrain d'entente en termes d'argent pour pas se faire avoir et en termes vraiment sentimentale relationnel vous allez peut-être découvrir quelque chose quelqu'un va vous dire quelque chose qui le concerne qui vous concerne ou qui peut-être directement lui ainsi c'est une personne admettons qui qui vient vous vous allez découvrir quelque chose de quelqu'un quelqu'un va vous dire quelque chose que vous ne connaissiez pas c'était complètement inattendu on avait quand même ici le livre aussi donc est ce que cette discussion vont avoir lieu sur le plan professionnel c'est fortement possible pour vous et on avait quand même les amoureux donc est ce qu'il ya un changement avec quelqu'un vous pouvez avoir une aventure peut-être au travail avec quelqu'un qui est peut-être pas complètement correcte on a quand même la justice en inverser quelqu'un qui est qui est engagé ou en tout cas quelqu'un voilà 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 on n'est pas tout seul on va dire ça comme ça dans l'équation c'est possible mais bon c'est possible de vivre quand même alors on va voir un petit peu justement avec le rock sentimentale pour les célibataires pour les balances en couple pour qui tout va relativement bien et pour les crises que vous soyez en couple que c'est un triangulaire que vous soyez en les célibataires les balances célibataires les balances célibataires sans personne dans le coeur par exemple les balances célibataires ou même voilà qui ont quelqu'un dans le coeur mais que vous n'avez jamais parlé avec cette personne à les balances célibataires sur la justice à verser la tempérance et l'homme alors le cadeau surprise nous avons le cadeau surprise l'inattendu le vœu exaucé et l'événement heureux on avait vu la huit la huit de bâton et le soleil donc ça peut être une belle rencontre on a le contre temps vous voyez donc il ya quand même cette idée de patience avec la tempérance peut-être que vous faites une belle rencontre vous avez des nouvelles de quelqu'un mais il ya comme quelque chose qui vient comme contredire bloqué vous demandez d'attendre d'y voir plus clair dans cette situation on vous parle de retard de pause et de report alors est ce que c'est cette personne aussi que vous n'avez plus vu depuis longtemps qui revient ça c'est possible aussi avec la tempérance et cette idée de retour du passé et regarder la réconciliation donc oui les balances célibataire vous avez l'opportunité peut-être d'avoir des nouvelles ici d'une personne que vous n'avez plus vu depuis longtemps afin de vous réconcilier mais ce que c'est cette idée effectivement de comprendre pourquoi cette personne vous n'avez plus une nouvelle ou que vous vous avez pris des distances et cette idée quand même d'échanges que vous vous y attendez pas mais voyez là le contre temps c'est effectivement je pense que c'est c'est derrière vous alors ça va être deux choses ça veut dire ça veut dire qu'effectivement cette personne vous l'avez peut-être plus vu depuis longtemps apparemment vous la connaissez mais c'est aussi cette idée que cette personne qui va revenir à vous ça va vous laisser un peu je vais pas dire pantois mais vous aurez besoin de temps pour pour comprendre pour ce que cette personne vous a dit ça va pas vous laisser indifférent et je pense que vous allez quand même accordé donc admettons cette personne revient vous laissez de nouveau un laps de temps afin de de lui dire oui ok je viens te voir et finalement vous allez vous voir donc on parle de rapprochement de retrouvailles et de réunion alors si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà il ya peut-être cette idée que c'est quelqu'un qui a le coeur brisé ou quelqu'un qui a besoin de se réconforter ou que peut-être même c'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec l'amour en fait c'est vrai ça peut être vraiment des énergies très très différentes parce qu'on avait quand même l'as de bâton qui était vous aviez le jugement il ya une libération de guérison un peu difficile mais il y avait l'as de bâton qui nous parlait de ce nouveau départ du feu du coeur qui était là et en même temps alors et contre temps à ce qu'il ya quelqu'un qui doit effectivement clarifier certaines choses dans sa vie en terminé avec certaines choses dans sa vie avant de réaliser vraiment quelque chose un plein un plein bonheur de vivre un plein bonheur au jour le vin au grand jour on va dire ça comme ça et on vous dit plutôt avec l'ermite de de vous épauler d'être l'un pour l'autre mais de prendre votre temps parce que peut-être effectivement oui à d'autres personnes allez pour les balances en couple pour qui tout va bien qu'est ce qu'on a la fidélité bon allez les allez la fidélité c'est pas grave je les dis parce qu'elle s'est retourné mais j'avais pas complètement posé mon attention des couples pour qui tout va bien aller les couples pour qui tout va bien les balances en couple pour qui tout va bien s'il vous plaît qu'est ce qu'on a la relation magnétique alors j'espère que c'est dans votre couple on vous parle d'attraction de relations en vous tenter d'irrésistibilité on à l'entourage familial la famille l'environnement le clan et je n'en veux qu'une les belles pensées de plus le travail alors il ya plusieurs choses un la couple pour qui tout va bien est ce que là vous essayez de de parler de comprendre de raccommoder de voir si vous prenez décision important de recoller les morceaux ou de repartir vers vers d'autres choses parce que on parle quand même du d'une relation qui a pu alors vous si vous êtes encore en couple c'est que vous avez su résister effectivement une forme de tentation à l'entourage avec quelqu'un peut-être au travail on voit quelqu'un pense à quelqu'un au travail c'est possible de garder ça caché de se détourner de ça caché ça n'empêche que vous avez quand même apparemment vu que vous êtes dans la catégorie couple pour qui tout va bien alors est ce que vous faites semblant parce qu'il ya le diable il ya la tentation au travail il ya le jugement il ya les autres et la patience en même temps vous êtes en équilibre vous êtes en stabilité dans votre couple n'empêche que il ya quand même une relation magnétique et c'est bizarre parce qu'il ya quand même la justice la tempérance je pense que vous gardez ce que vous avez mais qu'il ya quand même quelque chose qui n'est pas correct et qu'il ya quelque chose à comprendre à ça dans votre couple est ce que vous allez en parler ou pas j'en sais rien on vous parle d'attraction de relations envoûtantes et d'irrésistibilité je ressens pas ça dans je ressens pas ça dans le couple je ressens pas ça dans le couple en fait c'est très bizarre il ya l'entourage familial qui est là le la famille l'environnement le clan donc pour moi je pense que ce que vous avez construit avec votre autre c'est extrêmement important pour vous il ya les belles pensées rêver penser à quelqu'un rêve assez et le travail donc moi je pense que voilà il ya quelque chose qui vous tente beaucoup mais que vous n'allez garder ça qu'à l'état de rêve pour préserver ce que vous avez et c'est tout à votre honneur pour le coup mais voilà ça vous demande une certaine forme d'effort au sien de n'en rester qu au stade de la pensée parce que une forme d'instabilité ressentie quand même peut-être dans le couple aussi un petit peu bon est ce qu'il ya cette idée aussi du côté la polarité masculine de découvrir qu'il ya quelque chose et que ça n'est pas correct c'est de la notion d'inattendu le diable c'est quand même cette idée de tentation de tentatrice d'une femme aussi et je pense que vos émotions va être un petit peu perturbé quand même à les balances en ce mois de septembre allez si on va faire maintenant les couples en crise allez les balances en crise allez parce que la maison douce et les choses cachées un maison douce et les choses cachées les amis un jeu donc à l'est balance en crise ou la roule ou là on se calme on a l'ouverture voilà il ya bien la possibilité de vivre quelque chose possibilité opportunité et des clics des clics et compréhension alors sur les couples en crise enfin les couples en crise les balances en crise nous avons osé se lancer bon bah là il ya l'opportunité vraiment de vivre quelque chose pour vous vous allez essayer de vous libérer de plonger de vous laisser aller à la tentation vous dit agir passer à l'action et tenter et le masculin alors de nouveau masculin on avait l'homme ici il ya quelqu'un qui vous fait de l'oeil qui vous tente il ya une possibilité et en même temps du côté de la polarité masculine clairement il la possibilité de vivre quelque chose alors il ya de l'action il ya de l'action aller pour les crises alors c'est ce qu'on a plus on a le commencement bon du côté si vous êtes un homme ou en tout cas si la polarité masculine à l'opportunité de vivre un nouveau départ si vous êtes en crise donc il ya vraiment une libération libération possible pour vous sur le plan émotionnel après ben vous vivrez comme vous le vivrez c'est peut-être un petit peu compliqué mais ces notions peut-être de choses cachées ou de choses à découvrir et pour d'autres si c'est peut-être trop compliqué vous étiez trop en crise peut-être que vous allez vous dire ben mince je commence à conscientiser que je dois m'ouvrir à la nouveauté que je dois apporter du renouveau ou de mon couple si je veux que ça continue de me lancer peut-être des défis de couple ou apporter pimper un peu le couple ou alors peut-être de vivre une aventure vivre quelque chose de nouveau de frais m'ouvrir à l'opportunité de nouvelles rencontres qui vont me sortir finalement d'un couple qui peut-être est en désuétude est arrivé à son bout on n'est jamais d'accord on essaie de travailler dessus mais ça va jamais on essaie de se lancer une nouvelle chance mais ça va jamais bon peut-être que vous avez vous allez ouvrir à comprendre des choses par des choses qu'on va vous dire ou alors un déclic personnel que vous allez comprendre beaucoup de choses que finalement il vaut mieux passer du temps seul du temps de retranchement pour comprendre des choses plutôt que d'être dans le monde et parce que quand on est dans le monde et ben on n'arrive pas réellement se recentrer sur soi et de comprendre réellement donc voilà la balance écoutez c'est assez particulier donc ici j'ai même des effectivement on voit bien le des balances qui déménagent très clairement ou un homme ici qui va déménager un changement pour vous dans votre vie merci de me mettre en commentaire comment ça vous parle parce que quand vous vous allez mettre en commentaire comment ça vous parle dans votre vie mais je comprendrais mieux évidemment mais dire prenez soin de vous très beau mois de septembre à vous encore un bel anniversaire d'avance à vous les balances je vous embrasse merci aux personnes qui me retrouveront sur facebook et qui partageront cette vidéo ou qui partageront la chaîne en tout cas merci aux personnes qui likeront partageront commenteront pour que la chaîne est un bon référencement je vous embrasse et à bientôt le balance ciao